bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui c'est à moi de partager mon témoignage donc il n'est pas très compliqué j'ai des parents chrétiens donc j'ai grandi dans l'église l'école de dimanche les colonies de vacances les camps mes parents aussi chaque soir faisaient le culte de famille donc c'est vrai que j'ai vraiment béni dans l'évangile ça m'a permis de me convertir assez jeune j'avais 9 ans quand j'ai fait ma première expérience donc là j'ai vraiment réalisé en fait que Dieu était mort pour moi que j'avais un père dans le ciel et j'étais bassiste saint-esprit aussi donc c'est vrai que après j'ai fait plein de petites expériences même dans la vie tous les jours et j'étais encore trop jeune pour prendre le baptême et c'est seulement vers les 14 ans que j'ai pu m'engager avec Dieu et puis après c'était le lycée ça a été une période un peu difficile pour moi parce qu'en fait dans l'occultisme et ils savaient qu'en fait j'étais crétine et ils m'ont vraiment attaqué en fait sur ma foi sur tout ça enfin ils me testaient beaucoup enfin ils essaient de me piéger constamment et c'est vrai que ça a été un combat spirituel mais grâce à Dieu c'est vrai que enfin ça a été quand même une force jusqu'au jour où j'ai commencé à décrocher je lisais moins je priais moins et là mais ça a été ça a commencé à être très compliqué dans ma vie spirituelle parce que bah sans Dieu en fait on peut pas affronter toutes ces choses et je suis tombée bas dans le sens où j'avais perdu tout ce que Dieu m'avait donné parce que de bas je suis une personne très joyeuse et là j'étais devenue complètement triste à moitié dépressive enfin j'étais vraiment au bout et mais Dieu a permis en fait lors d'un culte en fait il y avait une prophétie qui était pour moi et qui rappelait une prière que j'avais faite à Dieu quand j'étais plus jeune et cette prière en fait j'avais demandé à Dieu que le jour où je serais perdue et que et que enfin voilà je dirais en enfer en fait et bien que que je que je que je sois pu renouveler en fait dans le baptême du Saint-Esprit et bah ce jour est arrivé et la prophétie en fait m'avait retissé comme quoi enfin si je continue dans cette voie enfin c'était fini pour moi donc je me suis vraiment retourné vers Dieu et je suis repartie d'un meilleur pas donc voilà donc je remercie Dieu pour ça donc après voilà j'ai continué ma vie à toujours m'accrocher à Dieu après j'ai une autre période un peu difficile il y a un an ou deux là je suis tombée encore plus bas mais enfin c'est vrai que déjà on comprend pas pourquoi on chute comme ça et là j'étais vraiment descendue du bas et mais ce qui est merveilleux c'est que Dieu m'a toujours averti en fait malgré le mal que je pouvais faire Dieu était toujours là pour me prévenir en fait dans quel état j'étais et avant le non-retour en fait donc ça a été vraiment une grâce et donc eh bien après enfin il y a encore une prophétie en fait qui a dévoilé en fait toute ma vie et qui m'a vraiment montré que là c'était le moment de revenir à Dieu et qu'après ça serait trop tard et donc je suis vraiment revenue à Dieu ce jour-là et depuis bah voilà on s'accroche c'est vrai que Dieu permet que j'ai des expériences, il conduit ma vie chaque jour enfin il dirige vraiment tout et c'est merveilleux et puis voilà j'ai retrouvé la joie, enfin le bonheur enfin le bonheur même de le servir et donc voilà c'est merveilleux voilà